Yahu ! On dit mancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau Yahoui et on va parler de Comme Neige au soleil. Le manga Comme Neige au soleil est un one-shot entre guillemets, je t'explique ça à la fin de la partie, un one-shot donc des éditions Beaux-Oeuvres dans leur collection Anna. Nous sommes sur une oeuvre qui est dans le genre romance étrange de vie. La série date quand même de 2015 au Japon et donc de septembre 2019 en France. La série est âge conciliée aux 14 ans et plus et pour ce qui est du mangaka nous sommes avec Itz. Itz a donc proposé deux oeuvres en France, enfin Beaux-Oeuvres nous a proposé deux oeuvres de Itz dont celle-ci et Pas Cet Amour-là que j'ai déjà présenté, qui est donc Pas Cet Amour-là était un spin-off de cette série. Pour ce qui est de mon avis sur la qualité découverture, je te dirais très clairement que j'ai eu un giga coup de cœur ce qui a fait en fait que j'ai complètement oublié de lire le résumé. Donc quand j'ai fait ma commande Beaux-Oeuvres, donc en fait j'en ai fait deux. J'en ai fait une pour acheter celui-ci et donc l'autre oeuvre de l'auteur, pensant que donc ça serait les deux seuls yaoi que je présenterais pour le mois de septembre et je m'étais dit en octobre j'achèterais les autres titres qui me manquent dans les nouveautés qui m'intéressaient. Et en fait j'avais d'abord tout mis en panier puis je m'étais dit ça va peut-être pas passer au niveau de mon budget du mois de septembre etc. Donc je prends que les deux oeuvres de Itz. Et j'étais tellement emballée, j'ai tellement retrouvé la couverture magnifique, vu que c'est un giga coup de cœur, que j'ai zappé carrément de lire le résumé. Donc elle a fait son travail. Ce que je trouve magnifique au final, après avoir lu le manga on comprend un peu mieux le choix, c'est qu'on a nos deux protagonistes allongés dans un sol rempli de pétales de cerisiers. Pourquoi ? Parce que la série commence lors de la floraison des cerisiers et même c'est un jour de neige. Donc c'est pour ça que ça peut être comme neige au soleil aussi par rapport à ça, au fait que les deux personnages, enfin l'élève a rencontré son professeur la première fois, il l'a vu pleurer dans un parc et donc c'est avec les pétales de cerisiers. D'ailleurs ça se fait, l'histoire se fera, je te le dis parce que j'ai oublié tout à l'heure, mais l'histoire se fait sur un an. Ça c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est quelque chose qui ne se fait pas en un claquement de doigts, ça se fait sur un an et je trouve ça déjà plutôt pas mal. Pour ce qui est de l'arrière, donc on est resté sur le ton rose, le ton donc de la couleur des fleurs de cerisiers. D'ailleurs on en a encore quelques-unes autour de l'image centrale. Je trouve ça donc du coup sublime. J'ai sûr qu'il fait lire la phrase d'accroche qu'il y a écrit à l'arrière, il y a marqué un amour candide, drôle et touchant, qui ni la pression sociale ni l'intolérance ne pourront briser. Et j'ai trouvé ça magnifique. Quand on enlève la jaquette, on se retrouve avec la même illustration, mais en plus grand et plus zoomé en fait. Chaque côté on a un des personnages, je trouve ça plutôt sympa. Quand on ouvre, on a une sublime illustration aussi en couleur. Cette fois-ci on n'est pas sur un lit, enfin un lit de pétales de cerisiers, mais un lit de neige. Et je trouve ça magnifique parce que justement il y a vraiment cette référence avec les cerisiers qu'on a dans la série. Et j'ai adoré cette illustration. J'aurais peut-être préféré à l'autre, mais en fait elles ne sont vraiment pas grand-chose près au niveau de mon avis sur les deux images. On continue et on a une page de sommaire qui est toute en rose, toute simple, et avec écrit en blanc pour les chapitres, etc. Et on commence directement le manga. On attaque donc avec mon avis sur la qualité du dessin. Et je te dirai très clairement que je l'ai adoré. Mais étant donné que j'avais déjà adoré la dernière fois dans la précédente série, et que moi je les ai lues en plus à quelques jours près, deux, trois jours près, et bien je n'ai pas été surprise de cette qualité de dessin. Pour ce qui est par contre de mon avis sur la série, je te dirai très clairement que je me suis encore fait piéger parce que c'est tout simplement le genre de scénario que je surkiffe. Alors je t'avoue que je n'avais pas lu en fait les résumés des deux séries de Higgs. J'ai juste jugé sur les couvertures et j'avais éventuellement peut-être lu l'autre résumé de l'autre série, mais pas celle-ci. Je crois que j'ai juste jugé sur la couverture, je sais c'est pas bien. Mais on est tombé donc sur une série que j'aime énormément vu qu'on suit les aventures d'un prof et de son élève qui tombent donc l'un amoureux de l'autre. On a un petit côté assez intéressant cette fois-ci parce que des fois on a le prof qui était de base célibataire, là le prof était déjà amoureux de quelqu'un autrefois, il en a du mal à faire le deuil. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa, ce qui fait que donc la série est toute douce, toute mélancolique aussi. Et c'est quelque chose de très agréable. En soi, après, en ce qui concerne vraiment la série de base, on reste quand même assez proche de toutes les séries justement. On suit un prof et son élève où ça se passe tout en douceur et donc on n'a quasiment pas de scène charnelle. On voit qu'ils vont le faire, mais on voit tellement rien comme d'habitude que c'est comme s'ils n'avaient pas fait en fait, tu vois, par rapport à ta lecture à toi en tant que lecteur, je veux dire. Donc voilà, et c'est vraiment le genre de scénario que je surkiffe, tout en douceur, tout doux, tout poétique, mélancolique, etc. C'est vraiment quelque chose que je surkiffe et je craque à chaque fois et je tombe toujours sur des gigas coups de cœur quand c'est ce genre de scénario. Là, ce que j'ai vraiment aimé, c'était aussi le fait que le prof ait été amoureux de quelqu'un avant, qu'il y a eu une espèce de deuil à faire, qu'en même temps aussi, il y a cette peur de la non-normalité et d'avoir une vie non rangée, non droite, non carré, etc. qui est mis en avant et je trouve ça plutôt pas mal. J'ai vraiment adoré le caractère du jeune homme, de l'élève du coup, parce que c'est vraiment quelqu'un de très agréable. J'ai vraiment apprécié sa personnalité, donc j'ai encore plus apprécié la série par rapport à d'autres parce que là, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur ce personnage-là et j'ai vraiment adoré aussi cette histoire, j'avoue. Donc, pour ce qui est de mon avis sur la série, je te dirais très clairement que nous sommes sur une série qui a été très bien développée, parfaitement gérée. Je n'ai aucun reproche à faire à la série, à part peut-être qu'elle est trop courte. Honnêtement, j'aurais bien voulu voir un petit, un peu plus parce qu'on a un chapitre en fait à l'intérieur qui ne sert strictement à rien, qui est un chapitre d'une autre histoire, si je ne dis pas de bêtises, parce que quand je l'ai lu, je n'ai pas tout suivi et je n'ai pas réussi à trop comprendre. J'ai juste compris qu'on n'était plus avec le même personnage donc j'ai abandonné. Et c'est ces petites pages qui me manquent, je trouve, sur l'ensemble. Donc, c'est ça qui est dommage, mais sinon, j'ai vraiment surkiffé cette œuvre. Cette vidéo sur la présentation du manga comme Neige au Soleil est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir en likant, en commentant ou même partageant la vidéo. N'oublie surtout pas de me mettre un petit commentaire pour me dire si tu connaissais ou pas la série. Est-ce que je t'ai donné envie de la découvrir ou pas du tout ? Et n'oublie surtout pas que si tu as déjà lu cette œuvre de nous donner ton avis en commentaire, ça me ferait très plaisir de découvrir et ça permettra aux autres panchats d'avoir un autre avis. Je te retrouve donc très vite pour une nouvelle vidéo et je te retrouve demain pour un nouveau Yaoi. Sur ce, à bientôt.